Il est difficile de parler de l'histoire de la culture japonaise sans mentionner la figure légendaire de Musashi Miyamoto, considéré comme l'un des plus grands samouraïs de tous les temps. Ses exploits martiaux, ses écrits sur le traité des cinq roues et sa quête spirituelle ont marqué son époque et ont inspiré des générations de combattants, d'artistes et de penseurs. Aujourd'hui, sa légende continue de vivre à travers différentes adaptations de ses exploits, notamment dans les mangas. Trois adaptations en particulier retiennent mon attention. Tenkaichi, Baki et Vagabond, chacune ayant sa propre vision et son propre style pour représenter Musashi. Mais la question qui demeure est la suivante. Laquelle de ses adaptations a su rendre le mieux hommage à ce guerrier légendaire et à le représenter comme étant le plus fort ? Dans cette vidéo, je vais comparer leurs différents exploits en examinant de près leur similitude mais surtout leur différence afin de déterminer qui entre Tenkaichi, Baki et Vagabond est le plus fort représentant de la légende de Musashi Miyamoto dans l'univers des mangas. Si tu aimes ce genre de format, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Le soutien, tu connais, ça fait tout. T'es fait ? Bien. Alors petite présentation de nos trois légendes avant d'entrer dans le vif du sujet. Miyamoto, Mimesashi, Musashi incarne le principal antagoniste de Bakidou. Hors de l'appui du premier ministre du Japon, Tokugawa, et de sa propre soeur, Musashi a été cloné à partir de prélèvements de liquide céphalo-rachidien issus de ses restes momifiés. L'âme de Musashi a ensuite été transférée dans ce clone, établissant ainsi sa vie antérieure. Dès lors, l'on assiste à une implacable épopée de Musashi qui s'attaque sans merci à tout adversaire, y compris le grand Yujiro Hanma. Non, rien que pour ça, je devrais arrêter la vidéo ici. Tout est dit. Et pour l'amour du manga, allons-y de bon cœur. Takio Shinmen, un ronin issu du village de Miyamoto, a participé à la bataille de Sekigahara à l'âge tendre de 18 ans. A son retour, il fut accusé d'avoir causé la mort de son meilleur ami, Matahashi, celui-là même qui l'avait encouragé à rejoindre le champ de bataille. Pojeté et poursuivi par les habitants de son village, il embrassa la voie du sabre et décida de vagabonder à travers le Japon pour parfaire son art. Dans le but de se réinventer et d'enterrer son passé, il opta pour le nom de Musashi Miyamoto. Espérant ainsi que sa nouvelle identité éclipserait sa sinistre réputation. Dans Tenkashi, Miyamoto Musashi, dont l'envergure surpasse celle du colosse Honda, est un prodige des arts martiaux qui, dès l'âge de 3 ans, s'adonnait déjà au maniement du sabre. A peine âgé de 11 ans, il avait déjà surpassé son père, qui était pourtant maître d'armes dans cet art. Toutefois, agacé par l'absence de défis à la hauteur de ses compétences, Musashi s'est astrait à une pratique singulière. Il portait en permanence un sabre en bois pour exacerber la difficulté de ses combats et se confronter ainsi à des adversaires à la mesure de sa renommée. Lorsqu'Oda Nobunaga, le puissant seigneur, annonça que le futur empereur du Japon serait désigné à l'issue d'un tournoi Tenkeishi, au cours duquel des combats par procuration auraient lieu, Musashi, alors âgé de 17 ans, saisit aussitôt l'opportunité de se mesurer au plus aguerri de ses rivaux. Qui a le plus de force ? En tant que création la plus récente, Tenkeishi ne dispose que d'un nombre limité de témoignages attestant de sa force brute. Toutefois, nous avons pu constater qu'il était capable, entre autres prouesses, de sectionner la lance de Honda sans recourir à un levier quelconque, en se contentant d'appuyer ses pieds fermement sur le sol. Il a également retenu avec brio l'attaque défensive de Honda avant de la dévier habilement sur le côté. Le Musashi présent dans Baki est capable d'exploits physiques remarquables. Il peut aisément projeter une femme en l'air en utilisant une seule main et fait preuve d'une force redoutable en soulevant Baki telle une lame, s'emparant de ses chevilles et en le brisant contre le sol sans le moindre rigueur pour lui. Arme en main, il est capable de mettre à terre des sabreurs expérimentés en réduisant l'arme qu'il détient en main, en morceaux. Mais ce qui est le plus impressionnant encore, c'est sa capacité à soulever Yujiro Hanma, une figure réputée pour son intontabilité, alors même que ce dernier tenait fermement son sabre. La maîtrise de Miyamoto dans Vagabond ne manque pas d'impressionner non plus, car il peut aisément écraser la tête d'un soldat contre un arbre, provoquant une abondante hémorragie, avant de lui enfoncer une branche dans la gorge. Il est aussi capable de trancher deux troncs d'arbre en un seul coup d'épée et domine facilement Koei, parvenant même à retirer la chaîne qui l'étranglait, ce dernier témoignant de sa force incroyable. Il bloque également un coup de Denshi Shiro et brise son épée, ce dernier ayant précédemment fondu un rocher en deux avec une attaque la nuit précédente. Qui est le plus résistant ? Dans Tenkaichi, le personnage en question a vaillamment résisté à la force impressionnante de la lance de Honda, qui écrase tout sur son passage de par sa puissance naturelle remarquable. Bien que je n'ai pas mentionné ce fait auparavant, je consacrerai bientôt un sujet sur ce dernier. De plus, il a réussi à survivre à cinq coups dévastateurs portés par son adversaire, en esquivant au dernier moment grâce à son agilité. Enfin, malgré les dommages infligés par Honda, qui ont entraîné la fracture de certaines de ses côtes, le personnage a simplement marché, faisant preuve d'une incroyable endurance, refusant même toute assistance médicale après le combat. Au sein de l'univers de Baki, la simple survie du protagoniste à un coup de poing dévastateur de Yujiro, atteste de sa résilience remarquable. Toutefois, il est important de souligner que ce dernier a également subi une puissante attaque au niveau de ses parties génitales, qui aurait normalement plongé quiconque dans un état de coma immédiat, si ce n'est plus grave encore. De plus, il a été capable d'imprimer une empreinte profonde de ses pieds sur une plaque de duralumine, de 30 cm d'épaisseur. Un alliage plus résistant que l'aluminium pur, mais moins solide que des matériaux plus avancés, tels que le titane ou le magnésium. Enfin, le protagoniste a réussi à survivre à des coups redoutables, portés par des adversaires tout aussi redoutables, tels que Pickle et Anayama. Au sein de l'épopée littéraire de Vagabond, notre protagoniste a prouvé sa capacité à survivre à des situations extrêmes, telles que lorsqu'il a été suspendu à un arbre sans eau ni nourriture pendant plusieurs jours. De plus, il a échappé à une attaque féroce de Denshiro, dont la force était capable de sectionner les eaux, en ne recevant qu'une légère entaille sur la poitrine, évitant de peu le coup fatal grâce à sa rapidité et à sa maîtrise des mouvements. Même si cette blessure aurait dû le mettre hors d'état de combattre, notre héros a continué de se battre avec une ténacité remarquable, bien qu'il ait dû prendre un repos de 3 jours pour récupérer. Malgré un pied gonflé et ensanglanté à la suite d'une blessure par un clou, il a également escaladé une montagne atteignant des sommets au-dessus des nuages. Enfin, après avoir été victime d'une attaque de 70 individus armés de sabre, il a réussi à guérir relativement rapidement de toutes les blessures, à l'exception d'une seule à la jambe qui a restreint sa mobilité. Qui est le plus rapide ? Dans Tenkechi, le jeune prodige démontre une agilité hors du commun en évitant à bout portant et instinctivement un coup de lance lancé par Honda alors qu'il était endormi et assis. Cette même capacité lui permettra plus tard de réagir en temps opportun pour esquiver de justesse un nouvel assaut du redoutable adversaire. Son agilité est mise en évidence alors qu'il évite les coups de lance successifs avec la grâce d'un singe. Enfin, il fait montre d'une grande maîtrise des armes en déviant les poussées répétées de Honda grâce à ses épées jumelles, infligeant des coups des stocks habiles et précis. Du côté de Baki, il a abattu deux policiers avec une telle rapidité que les caméras n'ont pu enregistrer ses actions. Il a également bloqué avec une aisance naturelle le coup tête de Doppo qui se trouvait à quelques centimètres de son crâne. En dépit d'une pluie de couteaux lancée sur lui, il a réussi soit à les esquiver, soit à les saisir et à les trancher, sans le moindre effort. Il a même disparu de la vue de l'un de ses agresseurs pour le scinder en deux avant qu'il n'ait l'occasion de lui tirer dessus. De plus, il a intercepté un katana lancé par Anayama alors qu'il se trouvait à très courte distance et qu'il était sur le point de l'atteindre. Une information factuelle indique qu'il est capable de charger sur quelqu'un en moins de 10 millisecondes. Dans l'histoire captivante de Vagabond, notre protagoniste fait preuve d'un don exceptionnel en esquivant avec une facilité déconcertante les multiples attaques d'Inshun, le plus grand des lanciers du légendaire temple Ozoin. Il démontre également sa réactivité exceptionnelle en esquivant la chaîne de Koei tout en regardant dans une autre direction. De plus, il a été en mesure de détecter le kunai que Sejuro lui a lancé par derrière et a sauté pour éviter le projectile avant qu'il ne puisse l'atteindre. En outre, il a vaincu Gion Toji avec une vitesse foudroyante, le tuant avant même que ce dernier ne puisse réagir malgré sa cessité d'un oeil. Pour information, Toji était l'un des meilleurs épéistes de Yoshoka, renommé pour être un démon redoutable. Il peut également noter l'exploit de notre héros lorsqu'il a mis fin d'une des 10 épées de l'école Yoshoka, se déplaçant à une telle vitesse qu'il a créé des images rémanentes. Qui a les meilleures compétences ? Si l'on doit bien lui accorder une qualité, c'est bien celle d'une amélioration constante tout au long de ses combats. Cette progression est clairement visible lorsqu'il saisit la lance de Honda avec une saisie unique, puis résiste à une charge ultérieure en se déplaçant avec le flux de puissance, transformant ainsi l'attaque en un coup éclair qui blesse Honda, un adversaire qui n'avait jusqu'alors jamais subi des blessures de sa vie. Et je dis bien, jamais ! Il a commencé à manier l'épée à l'âge de 3 ans et a vaincu son père, un maître reconnu par un autre célèbre dueliste, à l'âge de 11 ans. Son père a ainsi reconnu son potentiel bien supérieur à la moyenne. Un observateur extérieur au Tenkaichi, Hattori Hanzo, remarque même que Musashi devient littéralement plus fort à chaque coup qu'il porte. Il adopte une position unique pour minimiser la surface et se déplacer avec la vitesse la plus rapide de l'histoire. Il prévoit même l'issue exacte du prochain mouvement au combat. Bien qu'il soit capable de se battre avec une grande dextérité, avec un seul sabre, la technique secrète de Musashi consiste à manier un katana et un wakizashi. Et c'est là qu'il excelle le plus. Cette technique, appelée le Niten Ishiiryu, lui permet de réaliser un blocage croisé vers le bas d'une rapidité suffisante pour intercepter le coup de lance le plus rapide de Honda. A ce moment-là, il déploie un savoir-faire qui relève d'une autre dimension. Dans cette version, Motobé exprime que Retsu Kayo, notre protagoniste, aurait très probablement besoin d'une mitrailleuse pour avoir la moindre chance de vaincre son adversaire. Il est vrai que non seulement le samouraï a retourné Retsu comme une crêpe, non pas une, mais deux fois, mais il est également un expert du shibari, utilisant cette technique pour asservir ses adversaires. Ses sens aiguisés et sa réactivité hors normes lui permettent même d'attraper des mouches en vol avec des baguettes. En outre, il a immédiatement détecté un empoisonnement au fugu en examinant les cigarettes et l'alcool que Motobé lui avait apporté. Lorsque son adversaire lui a lancé son épée à une vitesse fulgurante, il a rapidement réussi à le remettre en place dans son fourreau. Tranquille le gars. Mais ce qui est peut-être encore le plus impressionnant, c'est sa capacité à éliminer discrètement une armée entière d'agents anti-émeutes armés un par un en utilisant sa furtivité. Cependant, sa compétence la plus unique est sans doute sa capacité à induire chez son adversaire la sensation d'avoir été coupé rien qu'avec son imagination. Dans le registre de la réalité, Musashi s'est montré suffisamment compétent pour vaincre 8 bandits simultanément. Il a également triomphé de plusieurs samouraïs en même temps avec un simple sabre d'entraînement. Lors d'un affrontement avec trois disciples de l'école de sabre à Yagyu, qui compte parmi les plus prestigieuses du Japon, Musashi n'a cédé le terrain que lorsqu'il a été distrait par une chanson jouée par son amour de jeunesse. De même, il a vaincu six épéistes consécutivement avec uniquement le fourreau de son épée avant de réitérer l'exploit plus tard. Il a également profité de l'ouverture causée par la chaîne de Kouai pour infliger une blessure à ce dernier à l'aide d'une seconde épée. Toutefois, son exploit le plus remarquable reste d'avoir érassé 70 samouraïs chevronnés dont 10 mètres sabreurs, anéantissant ainsi l'ensemble de l'école de Yoshioca en recourant à une combinaison de techniques d'art martiaux mêlant l'emploi de mains nues et de sabre. En somme, les adaptations de la légende de Musashi Miyamoto dans les mangas de Tenkaichi, Baki et Vagabond nous offrent trois visions très différentes de la force du personnage. Si dans Tenkaichi, il est présenté comme un véritable prodige de l'épée, dans Baki, il est dépeint comme un adversaire quasi insurmontable tandis que dans Vagabond, sa force réside davantage dans sa quête de perfectionnement et dans sa capacité à apprendre de chacun de ses adversaires. Chacune de ses interprétations nous offre un regard unique sur le personnage de Musashi et sur l'importance de la force dans le monde des arts martiaux. Mais au-delà de cette différence, une chose est certaine, Musashi Miyamoto est une véritable légende qui a inspiré des générations de combattants à travers les siècles. En fait, il est important de noter que la force et la puissance ne sont pas les seuls critères pour déterminer la qualité d'un personnage ou d'une adaptation. Comme on peut le constater, chaque oeuvre met en avant différentes facettes de la vie des combats de Musashi ainsi que des choix artistiques et narratifs qui leur sont propres. Le choix de préférer une adaptation à une autre dépend donc des goûts et des préférences de chacun que ce soit pour le style graphique, le ton de l'histoire ou la façon dont la force du personnage est présentée. Il n'y a pas de meilleur guerrier ou de meilleure adaptation mais plutôt une diversité d'approche qui permet de découvrir et d'apprécier ce personnage emblématique du Japon féodal sous plein d'angles différents. En somme, chacun de ces trois guerriers légendaires a su marquer les esprits à travers leurs forces, leurs techniques et leurs déterminations. Ce qui compte c'est qu'ils ont su nous offrir des moments forts riches en émotions et en enseignement sur l'art du combat et de la vie. Ainsi, nous ne pouvons que nous incliner devant ces maîtres du sabre et saluer leur grandeur d'âme et leur puissance sans pareil. Alors vive tous les guerriers quelle que soit leur force, vive toutes les versions de Musashi Miyamoto et vive les mangas surtout pour toutes ces pépites qu'ils savent nous apporter. Musique